Prendre soin de sa voix en tant qu'enseignant, comment faire ? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Tu vas retrouver ici plein, 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 plein de vidéos, plein d'astuces, de routines, d'exercices pour prendre soin de ta voix. Aussi bien parler que chanter si tu es enseignant. Donc n'hésite pas, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors je sais que vous êtes beaucoup d'enseignants à faire appel à moi et à me dire bon Héléna, c'est l'angoisse, je perds ma voix tout le temps en classe. Je ne sais pas pourquoi, souvent je force, en plus quand il fait froid, on parle toute la journée, c'est la cata. Est-ce que tu aurais des astuces ? Bien sûr que j'en ai et je vais vous les donner aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment comprendre comment travailler et comprendre quelles sont les choses à mettre en place pour que vous ne vous fassiez plus jamais mal à la gorge, que vous ne perdiez plus votre voix en tant qu'enseignant. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Héléna Hurstel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau, c'est une formation. Et vraiment, je vous la conseille parce que les exercices que vous allez pouvoir mettre en place vont, je pense, vraiment vous aider à avoir une routine à faire tous les jours pour vous aider à placer votre voix autant voix parler que voix chanter. C'est juste ici, il n'y a plus qu'à cliquer. C'est 100% gratuit, il n'y a pas d'engagement ou de choses étranges. C'est juste en dessous, il n'y a plus qu'à cliquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Prendre soin de sa voix en tant qu'enseignant, comment faire ? Alors, alors, ce n'est pas tellement facile parce qu'en fait, en tant qu'enseignant français, en tant que voix parlée française, on a souvent une voix super douce, c'est dans la culture, avec vachement d'air. Sauf que quand on met de l'air dans la voix, le problème, c'est que ça devient super, super difficile de faire plus fort, de faire plus haut et de parler sur le long terme parce que ça épuise en fait de parler avec de l'air. Donc, je dirais qu'on est un petit peu victime de notre culture, si je peux dire ça comme ça. La culture française, d'avoir une voix très légère, très distinguée, etc. Donc ça, je pense qu'il faut y faire très attention. Mon premier conseil serait vraiment de travailler sur cette voix parlée et sur cette petite fuite d'air dans la voix parlée. Moi, j'ai une voix parlée avec beaucoup d'air de base et quand j'ai fait ma formation de coach, ma formation de coach vocal à Copenhague, la première chose qu'une de mes formatrices m'a dit, c'est justement ça. « Attention, Héléna, parce que dans ta voix parlée, il y a cette petite fuite d'air. » Donc, je pense qu'il faut que vous y fassiez attention quand vous êtes devant une classe parce que ça peut vraiment, vraiment vous desservir. La deuxième chose, c'est un réflexe que vous avez et qui est complètement OK, c'est de pousser la voix. Poussez la voix pour faire plus fort parce que vous avez besoin d'autorité à un moment donné ou vous avez besoin de vous faire entendre ou poussez la voix à un moment donné parce que vous avez une émotion qui, boum, tout d'un coup, vous fait ressortir une voix un peu plus présente. Et comme derrière, vous n'avez pas la bonne technique, vous allez avoir la gorge qui se ferme, qui se contracte. On appelle les muscles constricteurs autour du larynx et c'est ça qui risque de vous faire mal. Donc, j'ai envie de vous dire, arrêtez de pousser. Sauf que c'est un réflexe. Ça ne peut pas s'enlever comme ça, en fait. Pour arrêter de pousser, il va falloir simplement réapprendre à bien respirer, réapprendre à bien utiliser son soutien. Le soutien, qu'est-ce que c'est ? C'est les muscles qui sont autour du mécanisme respiratoire qui vont vous aider à soutenir votre son. C'est ultra, ultra important que vous sachiez maîtriser ce fameux soutien pour qu'au moment où vous parlez, vous n'ayez plus de problème, peu importe l'endroit où vous amenez votre voix. Plus fort, moins fort, plus haut, moins haut, etc. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La troisième chose super importante, c'est d'ajouter du twang. Et là, tu te dis, oh là là, c'est quoi cette affaire ? Je t'en mets une vidéo juste ici sur le twang. Le twang, c'est un son un petit peu moustique, comme ça, un son un petit peu de la mini sorcière. Ça, ça va être un son qui va être ultra sain à ajouter. Alors, je ne vous demande pas de parler comme ça toute la journée, ça serait très bizarre, d'accord ? Mais le jour où vous n'avez plus de voix, par exemple, ça peut être une super manière de récupérer un tout petit peu de voix quand vous n'en avez plus. Donc, je vous conseille vraiment de mettre en place du twang et de passer de « bonjour, aujourd'hui, écoutez-moi, écoutez-moi » ou là, je n'en ai pas du tout du twang, par exemple, à une voix où naturellement, là, vous entendez, j'ai un peu plus de twang, du coup, je n'ai pas besoin de forcer sur ma voix, le volume naturellement est vachement plus présent, en fait. Je n'ai rien fait d'autre que de rajouter un tout petit peu plus de twang et naturellement, ma voix porte plus. Alors, j'avais une prof, moi, je me rappelle, une prof de mathématiques au collège qui avait beaucoup de twang, mais elle était en plus de ça dans les aigus. Je ne vous raconte pas, c'était l'horreur. Donc, je pense que le twang dans les graves, comme je viens de le faire, c'est OK, c'est audible. Mais elle, elle parlait comme ça, tout le temps, dans les aigus. Alors, aujourd'hui, c'était horrible, mais horrible. Elle se faisait pas mal à la voix, ça, c'est certain. Elle avait des placements qui étaient géniaux. Mais nous, derrière, il nous fallait du Doliprane, quoi. Quand on l'avait deux heures d'affilée en maths au collège, c'était juste l'angoisse. Donc, tout ça pour dire que n'allez pas, en tout cas, je ne vous conseille pas pour le confort de vos auditeurs et de vos élèves, je ne vous conseille pas d'aller forcément dans les aigus. Je vous conseille plutôt de rester dans les médiums graves, mais d'ajouter un petit peu de twang. Ensuite, si vous voulez parler un petit peu plus fort, encore un peu plus fort, par exemple, interpeller quelqu'un au fond de la classe ou demander à la classe de faire silence, etc. et que vous voulez parler plus fort, souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez à nouveau pousser. On en parlait tout à l'heure. Là, à ce moment-là, il va falloir mettre en place un mécanisme de métal, mettre du métal dans la voix. Je vous mets juste ici une petite vidéo sur une routine de puissance vocale. N'hésitez pas à aller regarder ça, ça va vous aider. Autant pour la voix parlée que pour la voix chantée. Il va falloir ajouter du métal. Le métal, c'est juste une position différente des cordes vocales. Je vous conseille, par exemple, de faire des petites attaques glottales sur un Voilà, ça fait un peu au tari. Mais c'est super intéressant. Tout de suite, là, vous allez avoir du volume sonore. On a du twang, on a un bon accolment des cordes vocales et naturellement, on met un peu plus de métal. Du coup, quand vous voulez parler plus fort ou avoir une voix qui passe au-dessus de tout le monde, juste d'aller chercher un Naturellement, vous avez plus de voix. Ça suffit maintenant ! Écoutez-moi ! Naturellement, on a plus de volume sonore et je ne suis pas obligée de pousser pour faire ça. Alors, petite micro-parenthèse, je ne suis pas sûre qu'en termes de, comment dire, communication non-violente, c'est super de hausser le ton. Maintenant, je comprends que parfois, c'est important de le faire. Je referme la parenthèse parce que je n'ai pas envie d'avoir la brigade de la communication non-violente dans les commentaires. Je vous aime très fort. Mais voilà, c'est important de savoir moduler sa voix pour l'amener un peu plus fort. Mais voilà, utilisez ça à bon escient pour que ça soit juste et utilisé correctement. Ensuite, un autre conseil, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de tension parce que forcément, vous allez perdre votre voix si vous avez des tensions dans le corps, notamment dans la gorge. Donc ça, je vous conseille le matin, par exemple, si vous avez des problèmes de voix, de faire un petit exercice, juste de relaxation avant de démarrer pour bien relâcher votre corps, bien relâcher votre gorge et avoir un muscle actif et investi uniquement le ventre, uniquement le transverse. C'est uniquement lui qui va venir interagir avec votre voix, pas la gorge. Donc je pense que c'est important, avant de prendre la parole pendant longtemps, de faire un petit sas de 5 minutes. Vous fermez juste les yeux, vous vous relaxez, vous libérez la gorge, vous vous concentrez sur la contraction du ventre. Et évidemment, si vous voulez travailler un peu plus la contraction du ventre, je vous mets une petite vidéo ici. De manière générale, vous l'aurez compris, il va falloir que vous travailliez sur votre technique vocale. Autant on voit parler qu'on voit chanter, c'est exactement la même chose. Il y a des bases à mettre en place. Et j'ai créé un accompagnement assez intensif sur 6 mois où je vous accompagne, je suis là pour faire du coaching avec vous, mais vous avez également toute une plateforme de vidéos avec des exercices au format MP3, des petites routines, plein de choses qui vont vous expliquer, mais surtout remettre de manière pratique, pratico-pratique, votre voix sur les bons rails pour que vous n'ayez plus ce problème-là. Cette formation, je l'ai créée autant pour les voix parlées que pour les voix chantées. C'est adapté aux deux et ça va vraiment vous permettre de remettre des bases saines, de bonnes habitudes, de bons réflexes dans votre voix pour ne plus jamais perdre votre voix en tant qu'enseignant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi ce formulaire, on va réceptionner ça avec mes équipes. On va lire votre formulaire et si on se rend compte que votre profil fait partie des profils que j'ai l'habitude de coacher, on va vous proposer un petit appel. Pendant cet appel avec une personne de mon équipe, on va vous présenter les différents accompagnements et formations qu'on peut vous proposer pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces. Si vous êtes enseignant et que vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne bien pour vous, n'hésitez pas à partager vos astuces juste en dessous pour la communauté. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. J'ai une vidéo sur la chaîne pour vraiment apprendre à bien se relaxer, bien se relâcher. Ça peut être une méditation guidée justement le matin avant de faire votre journée de cours ou votre journée en classe. Donc, n'hésitez pas à cliquer. Pour moi, c'est la suite du travail. Ça va vous permettre de conditionner bien votre corps, de bien relâcher les tensions. En attendant, vous vous retrouvez tout de suite dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la à une personne qui pourra en avoir besoin. Et évidemment, croyez en vous. Tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans cette vidéo. Au revoir.